Allez salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte et comme vous le voyez à l'écran nous sommes sur Runiverse Seabrawls. Alors qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Et bien d'après le descriptif c'est Découvrez le nouveau card battler qui a déjà conquis des milliers de joueurs. Comprend un nouveau mode 1v1 et un fantastique tournoi auto-battler à 8 joueurs. C'est sorti le 28 juillet 2021 en early access et c'est en free to play gratuit. Vous pouvez aller le télécharger tout de suite sur Steam. C'est du PVP en ligne et il n'y a uniquement que ça. Donc là je viens de le lancer et on va voir un petit peu ce qu'il en est. On va regarder le tuto. La partie est sur le point de commencer, partie solo. Alors ça c'est un jeu d'initiative j'imagine. Dans ce tutoriel vous apprendrez les étapes de base pour commencer à jouer. C'est votre adversaire pour cette partie. D'accord. Ça c'est l'un de vos serviteurs. Oui d'accord. Vous pouvez ordonner d'attaquer les autres serviteurs ou le héros ennemi. Mais rappelez-vous attaquer coûte 1 d'or. Glissez vers le héros pour l'attaquer. Fin du tour. D'accord c'est comme mes points de mana en fait l'or. Il est temps d'abattre l'artillerie lourde. Améliore ton équipage. Wow voici des serviteurs de niveau supérieur. Suite ce serviteur a provocation. Donc je dois te le tuer j'imagine. Mais sa contre-attaque m'a tué. Fin du tour. Et maintenant il faut attaquer le héros. Ok jusque là ça va c'est simple. On va apprendre du coup à jouer les sorts. Bien évidemment on va jouer contre la même. Apprenons à jouer les sorts et les runes. Ça c'est ma rune. D'accord. Utilisez votre pouvoir unique pour obtenir un équipement. Ajoute un équipement aléatoire à votre main. Ça coûte une pièce d'or. D'accord. Attribuons l'équipement à l'un de nos serviteurs. La pièce d'or est donnée au joueur qui commence en deuxième. Jouons-la pour obtenir une pièce d'or. Maintenant attaquons. Ok. Puisque là ça va c'est simple. Bien maintenant nous pouvons améliorer l'équipage. Lorsque vous améliorez l'équipage vous découvrez un sort. Votre prochain sort coûte 3 de moins. Inflige 4 à un serviteur aléatoire. Renvoie un serviteur aléatoire dans votre main. Il coûte 1 et obtient plus 1 plus 1. Ça j'aime bien l'évasion. Alors. Continuez la partie. Par exemple si je renvoie lui. Dans la main. Donne plus 1 plus 1 à tous les serviteurs adverses. Dernier soupir. Ah oui quand il meurt. Voilà. Donc là moi je peux jouer ça. Je peux jouer marune pour avoir un équipement. Je peux jouer ça. Pour être sûr qu'il ne meurt pas. Ah et lui il fait quoi ? Quand l'un de vos serviteurs est équipé il inflige un point de dégâts à un personnage aléatoire. D'accord. Mince il me restait une pièce. Pardon. Quand un serviteur adverse attaque l'un de vos serviteurs. Il inflige un point de dégâts. D'accord. C'est pas mal. Donc là je pourrais level up. Alors. Piège. Piège. Invoque 2 lieutenant pirates. Quand votre adversaire attaque votre héros. Il attaque un autre personnage aléatoire à la place. Quand l'adversaire attaque votre héros. Invoque une momie maudite comme cible. Ah ça j'aime bien. Et donc là je peux attaquer. Et attaquer. Et je vais tuer. Ah mince il y a la provocation. Il a 6 points de vie. Du coup je peux attaquer avec ça. Toi. Et là j'attaque. Non ça va le jeu est simple. Et jouer j'imagine que là je vais faire une vraie partie contre l'IA. Pour tester un petit peu si j'ai bien compris le tuto. Ok. C'est ça. Prouver ce que vous avez appris. Toi tu as quoi gagne plus 1 plus 1. Quand on augmente le niveau de l'équipage. Ah oui. Donc là je pourrais faire ça. Uniquement dans le but qu'en face il n'y ait rien. Bien évidemment elle utilise la pièce d'or. Donc à moi. Donc si je fais ça. Bim. Et là je peux prendre ça. Que je vais jouer pour récupérer ce serviteur là. Comme il était blessé comme ça. Ça le soigne. Et il m'a tué un serviteur. C'est pas bien grave. Parce que moi je joue ça. Là je peux aller chercher un équipement. Un équipement qui m'est plus sain. Et du coup je peux le mettre sur lui par exemple. Et là je peux attaquer. C'est pas grave. Là je peux améliorer mon équipage. Et récupérer ça. Puis je peux bourrer. Le héros adverse. Par contre je comprends pas bien pourquoi je gagne. J'ai un prong que c'est pas aléatoire. Donc il faudrait garder. Ici je pourrais préparer ça. Voilà comme ça il va pas s'y attendre. Donc moi j'attaque. Hop. Et là je fais fin du tour. Là il va sûrement essayer de m'attaquer. Ah non. Du coup c'est un peu bête. Parce que. Ah non il a mis un provoque. Zut. Il a mis un provoque. Mais le provoque si je fais ça. Et ça. Le provocateur est mort. Et donc là je peux. Hop. Attaquer le dernier. Et voilà. Donc là jouer contre des adversaires aléatoires. Remporter le podium contre 7 adversaires. Là c'est l'auto-battleur. Défier d'autres joueurs et améliorer votre classement. D'accord. Donc là il y a un système de classement. Donc là on est dans jouer. Regarder. Parti de clan. Les actualités. Ah alors là on a le deck de base. Donc ça c'était mon deck. Serviteur. Démon. Ça c'est ce que je vais avoir pendant la partie alors. J'imagine. Enfin j'imagine. Choisissez le dos de carte. Oui bon là. C'est du classique de ce genre de jeu. Ok. Du coup on n'a pas trop regardé au terme de serviteur. Bon il y a l'air quand même d'y en avoir quelques-uns. Ah et là j'ai ma rune. Ajoute un équipement aléatoire. Mais je pourrais. Si vous attaquez avec un pirate pour la première fois de ce tour c'est gratuit. Ah c'est pas mal ça. Si vous ne contrôlez aucun serviteur au début de votre tour invoquez un aspirant pirate. D'accord. Donc je pourrais avoir des trucs. Et il faudrait que je les achète. Les autres. Ah et ça j'imagine que c'est le niveau de l'équipage. Si je comprends bien le fonctionnement. Au niveau 1 d'équipage j'ai ces deux là. Quand je passe niveau 2 je gagnerai lui. Quand je passerai niveau 3 je gagnerai ces deux là. Niveau 4 je gagnerai ces deux là. Je le comprends comme ça. Ok. Créer un nouveau deck. Les serviteurs. Les runes. Les damnés. La forêt. Le repère. D'accord. Il y a plusieurs. Il y a plusieurs clans. D'accord. Donc là on va essayer de jouer. On peut faire un méga brawl. On voit les statistiques. Les succès. Ah bah on voit les classements. 433 victoires pour Stis. Avec seulement 4 défaites. Les runes. Les serviteurs. D'accord. Je sais pas comment il marche le méga brawl. Entraînement en jeu. Compré l'ordinateur. Ah bah là on pourrait apprendre à jouer au méga brawl. Et bah on va jouer au tutoriel. Comme ça on aura vu un peu les deux modes de jeu. Alors qu'est-ce qu'on va devoir faire. Welcome to mega brawl. Ah oui tu vas nous apprendre à jouer en anglais. C'est dommage. J'ai pas traduit encore. Le match commence avec 3 dehors. On doit d'abord recruter un serviteur. Alors. Je choisis. Ah non je choisis pas. Et maintenant il va y avoir le combat automatique. Et il sait strictement rien passer. On s'est annihilé. D'accord. Donc là je peux recruter quelqu'un d'autre. Moi je voulais lui là. Il avait l'air bien là. Dernier soupir. Invoque un garde. Et il me reste une pièce d'or. Ah je peux intervertir. Elle fait quoi ma rune ? Je sais pas. Première élémentaire que vous jouez pendant le tour. Obtient des statistiques supplémentaires égales à votre niveau d'équipage. Il faudrait que je joue un élémentaire. Et là j'ai pu le taper parce que j'avais encore des monstres vivants. Donc là il faut que je recrute. C'est ça. Les dégâts dépendent de mes minions survivants. Et là je peux upgrade mon équipage. Je peux voir d'autres minions. Ah il me faudra un élémentaire. Ah mais je peux pas. Je peux pas parce que j'ai plus de sous. Mais il me faudra un élémentaire en fait dans mon équipe. Et là pas de dégâts parce qu'on s'est tous annihilés. Ok. Donc là si je prends un oeuf, deux oeufs, hop ça me crée un super oeuf amélioré très classique des autobattlers du coup. Et je découvre un serviteur. Ah bah je veux lui. Avec provocation et renaissance parce que voilà là ça combotte avec ça. Ça c'est parfait. Donc là normalement ils sont obligés d'attaquer mon élémentaire. Voilà. Mais il revient. Et là je gagne tout ça. Et bim je fais super mal. Moi je voudrais un autre élémentaire. Donne un élémentaire allié plus un plus deux. Moi je veux ça. Parce que du coup bim. Voilà. Un fiche de point de dégâts, un serviteur ennemi aléatoire. Ouais bah je vais me faire full élémentaire. Voilà. Oui je pourrais re-roll mais je m'en fous. Vous n'avez pas besoin. Et là pourquoi c'est pas... Pourquoi c'est pas validé là ? Ah c'est moi le 2 ? Ah je peux plus. Ah j'ai softlock le jeu. Et parce qu'il me disait de cliquer sur le bouton et je ne l'ai pas écouté. J'ai dépensé toutes mes pièces d'heure. Je ne peux plus. Ah zut. Ah zut. J'ai bloqué le jeu. Ok. En tout cas c'est assez intéressant à voir. C'est... Bon c'est assez classique dans l'autobattler. Mais j'aime bien. Et le principe est plutôt pas mal. Je ne sais pas. Est-ce que la rune était aléatoire ? J'imagine que oui. Ce qui du coup oriente peut-être un peu la game que l'on va faire. Je lancerai bien une partie pour voir mais ça risque d'être long si on se fait une partie de ça. Je pense que pour la découverte là on est pas mal. On a vu un peu les parties classiques. On a vu les parties en autobattler. J'aimerais juste vérifier. Non. Je ne peux pas jouer contre un Nia pour vérifier. Non. A priori non. Il y a le tutoriel. Amélioration des kibos serviteurs. C'est juste pour vérifier si j'avais raison en fait sur le fait que les serviteurs sortent en fonction de... Ah voilà. Un deck est composé de 9 serviteurs et une rune. Tous les héros ont 20 points de vie. Les serviteurs sont des créatures que vous utilisez pour attaquer. Début, rune, niveau d'équipage. Pour générer des serviteurs plus puissants et obtenir des cartes butins. On peut changer la position. On peut attaquer. Lorsque vous avez assez d'or pour améliorer votre niveau d'équipage. Vous invoquez alors les serviteurs de ce niveau. Voilà. Et obtenir une carte butin de guerre. D'accord. Donc c'est bien ce qu'on disait. Ici. Au niveau 1, j'ai ces deux là. Au niveau 2, j'ai ça. Et ainsi de suite. D'accord. C'est assez intéressant comme fonctionnement. J'aime bien. Bon, on a vu ce qui était proposé actuellement dans le jeu. Je rappelle que c'est une Early Access qui est disponible depuis seulement quelques jours. Le 28 juillet 2021. C'est gratuit. Donc n'hésitez pas à l'essayer. Le jeu est en développement depuis à peu près 4 ans. D'après ce qu'il dit. Ça fait 4 ans qu'il bosse dessus. Et j'imagine qu'il va avoir un bon suivi quand même derrière. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'oeil. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Je vais sûrement me faire encore une ou deux games pour voir ce qu'il en est. Si vous avez apprécié cette découverte, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Le commentaire, le partage, l'abonnement. Si ce n'est pas déjà fait, moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous.